Bonjour mes chers béliers célibataires, alors voilà la suite du tirage pour vous les béliers, mais cette fois-ci célibataires. Alors je continue avec vous mes chers béliers, mes chers célibataires plutôt. Donc pour vous, les messages des anges de l'amour, pardon, ça commence avec la carte réconciliation. Alors je vais vous montrer la carte réconciliation. Et elle vous dit cette carte, une personne du passé revient dans votre vie. D'accord? Alors on a cette première carte. La deuxième c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Et elle vous dit, en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et la carte, comme pour ceux qui sont en couple, cela vaut la peine d'attendre. D'accord? Alors la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est pas étonnant que tous les deux, que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte-là apparaît également. Alors on commence. Donc pour la réconciliation, en fait, c'est probablement une personne de votre passé, un ex, soit un ami ou un ou une amie de votre passé avec qui vous aviez eu des différends, peut-être un ex. Et aujourd'hui, cette personne revient dans votre vie. Donc vous allez trouver le moyen de vous réconcilier. Mais on vous dit que pour le faire, il faudra apprendre à vous connaître mutuellement. Ce que probablement vous n'avez pas fait auparavant. D'accord? Alors quand vous étiez dans votre relation passée avec cette personne-là, vous n'avez pas pris le temps de savoir qui vous étiez mutuellement. Vous n'avez pas pris le temps d'approfondir les choses. Et c'est peut-être ça qui a fait que votre relation s'est terminée. D'accord? Et si on vous dit que ce sera important de vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens. J'ai l'impression que dans ce tirage, et vous allez le voir avec moi un peu plus loin, qu'il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que ça a mis un terme à votre relation parce que vous n'étiez, vous ou l'autre personne n'étiez pas au courant de ce qui se passait vraiment. Et peut-être que l'autre personne a voulu vous protéger. D'accord? On va le voir un petit peu plus loin. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, évidemment, si on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, bien ça, ça demande un peu de temps. Surtout quand il s'agit d'une relation passée qui recommence, une réconciliation. Il faut vraiment donner, mettre des efforts pour justement reconnecter. Donc ça, ça prend un certain temps parce qu'il faut réapprendre à se faire confiance. Et aussi, on vous dit de vous révéler vos plus grands secrets pour renforcer vos liens. Et donc, pour arriver à faire ça, à se révéler nos plus grands secrets, il faut que la confiance soit installée. Donc ça prend un certain temps. Mais on vous dit dans ce beau tirage que ça vaut la peine d'attendre avant de vous embarquer complètement dans cette relation. D'accord? Parce que la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Il y a des choses qui sont en train de se travailler en coulisses pour vous dans l'univers, mes chers béliers célibataires. D'accord? Alors, on commence le tirage. Pour éclairer la carte de la réconciliation, nous avons la tour et nous avons le chevalier de Denier. Alors, c'est de beaux présages. C'est-à-dire que la tour vient nous dire que justement, si vous êtes en réconciliation, c'est qu'il y a eu auparavant une rupture. Vous avez vécu une rupture avec cette personne-là. Et ça vous a probablement déstabilisé. Ça a changé votre vie. Ça vous a fait peut-être beaucoup de mal. Ça vous a fait souffrir. Vous avez eu l'impression peut-être de tomber, de tout perdre et d'être obligé de recommencer tout à zéro. D'accord? Mais dans ce tirage, c'est quand même une question positive. C'est-à-dire qu'on voit le chevalier de Denier qui revient. Le chevalier de Denier représente justement la personne du passé. Votre ex du passé qui revient. Ou ça peut vous représenter vous aussi. Mais on voit que maintenant, vous revenez de façon prudente. Vous revenez de façon... Vous prenez votre temps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ça vaut la peine d'attendre. Donc, c'est une notion de temps ici. Et vous êtes plus à l'affût des choses. Vous voulez éventuellement vous engager. Mais vous voulez être certain ou l'autre personne veut être certain ou certaine de faire la bonne chose, de faire le bon choix. Quand je dis de faire le bon choix, ce n'est pas nécessairement parce qu'il doute de votre... que cette personne-là doute de votre amour ou bien doute du fait que vous soyez une bonne personne pour lui ou pour elle. C'est simplement que vu que vous avez vécu de la douleur auparavant, une rupture auparavant, la personne veut prendre son temps cette fois-ci. Et c'est bénéfique pour vous. C'est bénéfique pour vous parce que cette personne-là, le temps qu'il prend ou le temps qu'elle prend, bien, ça va vous assurer une stabilité. C'est quelqu'un... c'est un personnage, le chevalier de Denis, qui est très fiable, qui aime la stabilité aussi. Et quand il ou elle s'engage dans une relation ou dans n'importe quelle situation, il s'engage totalement. Alors c'est pour ça qu'on vous dit avec les anges de l'amour que ça vaut la peine d'attendre. Laissez, donnez une chance à cette relation-là, à cette réconciliation et apprenez. prenez le temps de vous connaître davantage, d'accord? Alors voilà. Donc, un personnage qui va s'engager totalement envers vous et si vous donnez la chance à cette relation, d'accord? La carte apprenez à vous connaître mutuellement. Bien, justement, on a encore la fiabilité, la stabilité ici. On a le roi de Denis. C'est un personnage qui veut s'assurer que son entourage soit bien, soit confortable au niveau financier, au niveau matériel aussi, mais peut-être aussi dans ce tirage au niveau émotionnel, d'accord? Le roi de Denis travaille très fort pour arriver à ses fins, travaille très fort pour que son entourage, tirage, en l'occurrence vous, soyez stable, soyez bien et dans ce tirage, on nous parle des émotions aussi, d'accord? Puisqu'il s'agit d'un tirage sentimental. Alors, la personne qui revient et qui prend son temps, c'est parce qu'il veut s'assurer, il ou elle veut s'assurer que tous les deux, vous soyez stable émotionnellement, vous soyez stable aussi au niveau de vos émotions, d'accord? Il y a des choses peut-être à comprendre dans cette relation. Vous avez des choses à comprendre par rapport à la personne et la personne a peut-être des choses aussi à comprendre par rapport à vous. Mais soyez assuré que cette personne-là nourrit des rêves et des espoirs avec vous, d'accord? Peut-être que vous n'êtes tout simplement pas encore au courant, mais cette personne-là nourrit des rêves et des espoirs avec vous. Cette personne a probablement envie d'aller loin avec vous, d'accord? C'est ce qu'il faut découvrir ici. Vos rêves et vos espoirs mutuels. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Où vous voulez aller avec cette personne, d'accord? Mutuellement. Où cette personne veut aller avec vous et où vous, vous voulez aller avec cette personne, jusqu'où vous voulez aller. Donc, vous avez des rêves, vous avez des espoirs, vous avez probablement des projets aussi. Alors, c'est important d'en discuter. C'est là où il faut apprendre à vous connaître aussi mutuellement. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation-là? En plus de connaître ce qui a fait en sorte qu'il y ait eu une première rupture. Ça, ça sera important. Peut-être que la personne, et je me permets de vous dire ça maintenant parce que je vois le reste des cartes, mais peut-être que cette personne-là s'est empêchée de vous dire certaines choses pour vous protéger. Alors, je vous ai dit que le roi de Denis, c'est quelqu'un, un personnage qui s'assure que les choses, que les gens autour de lui soient confortables, soient bien émotionnellement. Alors, c'est probablement ce que la personne a voulu faire avec vous. Elle a voulu vous protéger de quelque chose et n'en a pas discuté avec vous. Et c'est ce qui a causé probablement la rupture, d'accord? Parce que vous viviez une forme peut-être d'incompréhension. Alors, voilà. Et maintenant, avec la carte, cela vaut la peine d'attendre. On a le 10 de bâton et l'as de bâton. Donc, le 10 de bâton vient nous dire que la personne, elle a vécu de grandes difficultés. Elle avait probablement beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. On n'a pas été jusque-là. Mais, elle avait beaucoup de responsabilités. Beaucoup de... qu'il ou elle considérait comme un fardeau. Et c'est pour ça, je vous dis, il y a des choses qui restent à dire ici. Cette personne-là, comme elle a voulu vous protéger, vous n'avez sûrement pas été au courant de ses difficultés. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une certaine incompréhension ici. Mais le fait que ce soit un 10, ça nous dit que c'est la fin d'un cycle et que cette personne-là commence à s'en sortir tranquillement. Éventuellement, elle va s'en sortir. On voit le 10 de bâton. La personne, elle est épuisée. Elle est fatiguée. Elle transporte un lourd fardeau. Beaucoup de responsabilités. Mais derrière, on voit quand même l'aube. On voit qu'il y a de la lumière. Et cette personne-là doit faire un petit effort de plus pour continuer sa route, continuer son chemin parce qu'il est, elle ou elle, est à la fin de quelque chose. Elle va se libérer éventuellement. Alors ça, ça sera à vous d'aller chercher l'information et aussi de peut-être aider cette personne à s'en sortir. D'accord? C'est peut-être simplement le fait d'être revenu vers vous qui va l'aider à passer au travers de ces difficultés. Ça va être probablement l'élément motivateur pour l'aider à s'en sortir plus facilement et plus rapidement également. Et l'as de bâton nous dit que c'est une nouvelle flamme. Vous rallumez la flamme dans votre amour et vous allez probablement avoir de beaux projets, de nouveaux projets ensemble, une nouvelle vision, quelque chose de nouveau que vous allez entamer ensemble. Mais ça prendra un certain temps. D'accord? Et ici, il faut que vous soyez patients tous les deux. Donc voilà. Ça, c'est un beau tirage quand même. Mais l'important, surtout, surtout, c'est vraiment de vous connaître mieux, vous connaître davantage, d'aller plus en profondeur, de découvrir ce qu'il y a caché au fond de vous, de part et d'autre. De connaître vos espoirs mutuels, vos rêves mutuels, où vous voulez aller. Et aussi de connaître le pourquoi de cette séparation au départ. Qu'est-ce qui était et qui est encore aujourd'hui, mais qui semble vouloir se résorber ici. D'accord? Parce que la personne a des projets avec vous. D'accord? J'ai pigé une carte d'éclaircissement à ce tirage, mais ça ne m'a pas beaucoup éclairé. C'est-à-dire, je vais vous montrer la carte. C'est la carte emprisonnement. Alors, ce que je sens ici pour vous, c'est que la personne qui revient de votre passé, celle avec qui vous allez vous réconcilier, bien, cette personne-là est emprisonnée dans une situation qui le dépasse ou qui la dépasse. D'accord? Alors, c'est ça qu'il faudra aller découvrir avec, discuter avec cette personne-là. Le dialogue, la communication dans une relation, c'est ça qui est le plus important. Essayez de faire comprendre à cette personne-là que vous n'êtes plus une enfant, vous n'êtes plus un enfant, que vous êtes capable de comprendre les choses, que vous êtes capable de supporter cette personne-là, de l'aider si possible aussi, pour pouvoir lui permettre de s'extérioriser, de vous parler de ce qui l'assaille, de ce qui le fait souffrir ou la fait souffrir ou pour la chose qui lui donne des difficultés dans sa vie actuelle. D'accord? Depuis un certain temps. Parce qu'il semble que ça fait un bon moment que ça perdure. D'accord? Même si on voit que la personne arrive à la fin de ce combat ou de cette difficulté, mais se sent peut-être encore emprisonnée. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faudra découvrir. Alors, ce que j'ai fait, bien, j'ai pigé une autre carte pour éclairer l'emprisonnement. Et la carte qui est sortie, c'est la carte ennemi. Alors, voyez-vous peut-être que la personne, on a vu avec le disque de bâton que cette personne a probablement beaucoup de responsabilités. Mais ici, l'ennemi, ça peut venir de n'importe quelle situation. Si, par exemple, votre partenaire ou le futur partenaire, je donne un exemple, a une compagnie et il s'est attiré la foudre d'un client ou peu importe. Ça peut être de cet ordre-là aussi. Il se sent assailli par des difficultés que cette personne-là, lui, apportent. D'accord? Ça peut être au niveau légal, ça peut être peu importe, ça peut être des poursuites légales ou peu importe de quoi il s'agit. D'accord? Mais cette personne-là a un ou une ennemie. D'accord? Qui lui fait du tort en ce moment. Peut-être depuis un certain temps. Et c'est peut-être pour ça que la personne a décidé, plutôt que de vous faire subir ces choses-là, par ricochet, à préférer peut-être vous laisser ou à préférer ne pas vous en parler, justement pour éviter que ça ne vous fasse peur. Si vous regardez bien sur la carte de l'ennemi, on voit des serpents qui entourent la personne. Mais qu'autour, justement, de la personne, tout ici, il y a une aura de lumière. D'accord? Alors, il y a une certaine protection. Et les serpents n'arriveront pas à atteindre cette lumière. Donc, éventuellement, peut-être que c'est cette lumière qui va se débarrasser de ces serpents, donc de l'ennemi. Alors, c'est une question de temps. D'accord? De courage aussi et de temps. De continuer à faire un petit pas de plus pour se sortir de la difficulté parce que la personne sera très contente du résultat. D'accord? Alors, vous avez une certaine... la personne a une certaine protection. Mais amenez cette personne à vous parler de la problématique. D'accord? Alors, voilà mes chers béliers célibataires. C'était votre tirage pour ce mois-ci, mois de juillet 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous parle aussi. C'est certain que c'est un tirage général. Alors, ça ne peut pas toucher tout le monde, bien sûr. Mais pour ceux que ça touche, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à me faire savoir si vous vivez cette situation. Et si la situation prend un nouveau côté, un nouveau départ plutôt. Pardon. Parce que vous avez quand même l'as de bâton ici. Donc, c'est un nouveau départ, une nouvelle flamme qui est allumée ici. De nouveaux projets, nouvelles choses qui s'en viennent pour vous. Et les as dans le tarot sont toujours des cadeaux de la vie. D'accord? Alors, voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à la partager parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. les nouveaux, les nouvelles qui viennent de me découvrir. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouveaux vidéos pour vous en ligne. Alors, sur ce, mes chers amis, je vous laisse. Je vous rappelle aussi que si vous êtes intéressés à vous procurer les tarots que j'utilise, je les ai tous mis dans la barre d'infos. Vous pouvez aller vous les procurer avec le lien que j'ai mis tout à côté. Alors, voilà, mes chers amis, je vous laisse là-dessus et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. D'ici là, prenez soin de vous. Soyez indulgent envers vous-même. Aimez-vous d'abord et on se retrouve le mois prochain. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir.